Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, c'est David K, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un complément d'informations sur la troupe dont je vous ai parlé hier, de opérateurs. Alors avant je vais vous adresser un petit message les amis, sachez que je prends énormément de risques à faire ces vidéos, inutile de vous dire que Clash Royale n'apprécie pas forcément qu'on révèle des informations qui peuvent s'avérer vraies sur leur jeu, donc je vous invite bien sûr les amis, très rarement je le fais mais là à laisser un gros pouce bleu avant la vidéo et à la fin de la vidéo et à me lâcher un commentaire, voilà, c'est pour savoir si pour moi ça vaut le coup ou pas que je prenne un petit peu ces risques de vous faire les vidéos un petit peu fuite finalement. Alors comme vous avez pu le voir à l'écran, on a la première image, donc celle-ci elle est juste géniale, a new card operator, donc ça serait une légendaire qui coûterait 7 d'élixir, donc c'est juste incroyable, j'ai bien sûr une carte, la voici, level 1 the operator rarity legendary type building, donc ça veut dire que c'est un bâtiment, ce serait bien donc la première légendaire bâtiment. Alors je suis pas très bon pour traduire l'anglais, je vais être honnête avec vous, ok donc ça veut dire qu'il fait un big boom, un gros boom, ouais non, la bombe t'explose à la tête, et la rumeur dit que c'est le meilleur ami du bomber, alors effectivement ça pourrait être le meilleur ami du bomber, ça fait un peu penser à un savant fou, un génie fou, je vous cache pas que je suis carrément convaincu moi par le design de cette carte, et en tout cas ça me fait plaisir de voir arriver une telle carte sur Clash Royale, même si c'est bien sûr une légendaire. On va passer un petit peu à l'image suivante, alors celle-ci on va rendre à César, ce qui est à César, c'est mon graphiste Rezox qui me l'a fait, je vous le dis, je vous dis pas que je l'ai trouvé sur le net ou quoi que ce soit, je suis honnête avec vous, voilà. Ça c'est Rezox qui me l'a fait les amis, donc on peut apercevoir en tout cas ce que ça pourrait donner in-game, c'est très 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 intéressant, c'est très joli aussi, j'espère que l'image vous plaît, que la réalisation vous plaît, et bien sûr le Twitter de Rezox est en description, c'est un VFX, GFX, enfin tout le tout team etc, il peut vous faire vos créations, c'est vraiment professionnel et pas très cher les amis, donc n'hésitez pas à le contacter via Twitter. Voilà, donc moi je suis ultra 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 convaincu, comme je vous ai dit, je prends beaucoup de risques, mais c'est important pour moi de vous présenter ces choses-là, ça fait partie du truc quoi, vraiment, ça fait partie de l'expérience Clash Royale, j'espère qu'on ne sera pas censuré, si la vidéo n'est plus dispo d'ici quelques jours, c'est qu'elle a été strike les amis tout simplement, donc n'hésitez pas vraiment, ce serait sympa de votre part, lâchez le petit pouce bleu et le commentaire. Ensuite, hop, enter and cry, boom, donc ça c'est l'image suivante un petit peu, ce serait une image sneak peek aussi, voilà, sur laquelle on a mis la main, c'est des fuites les amis, je ne peux pas vous dire mieux, je ne peux pas vous dire plus, c'est comme ça quoi, voilà, c'est des fuites, on a des images, on a des photos, certaines ont l'air plus vraies que d'autres, je ne vais pas vous mentir, boom, voilà, celle-ci, best friend forever, Clash Mera ISO 23, donc c'est assez sympathique, ça fait un petit peu penser aux vidéos que Clash Royale met en ligne, pas les sneak peeks, parce que c'est qu'une fois que les cartes elles sont sorties, vous savez, les petites vidéos, voilà, ça a l'air d'être fuité d'ici, donc moi je trouve ça vraiment super, super, super sympa. Et bien voilà les amis, écoutez, la vidéo touche déjà à sa fin, je ne vais pas vous garder plus longtemps, ça ne sert à rien, on se retrouvera plus tard pour du Clash Royale, du gameplay, voilà, vraiment j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette carte arrivera très prochainement sur Clash Royale, qui sait, on peut toujours avoir de l'espoir, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et merci d'avoir interagé avec cette vidéo, c'est très sympathique si vous l'avez fait les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne David Capelet, pour un maximum de gameplay, celle-ci est réservée un petit peu plus au contenu, un petit peu plus extravagant, si je peux dire ça comme ça, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo Clash Royale, salut salut !